Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'espère juste que je ne vais pas fondre avec le soleil. Aujourd'hui, j'ai sorti un carton magique et on va en parler un tout petit peu. Et c'est pour tout de suite. Alors, le contenu de ce carton magique, c'est peut-être un petit peu spoilé là. Et on va y revenir. Ce carton, c'est un peu, je ne vais pas dire comme une biothèque d'archives nationales. Mais en fait, il intègre à l'intégralité des Bassiste Magazine du numéro 1 jusqu'au numéro 62. Et je voulais y revenir parce que, comme toute personne qui aime bien soutenir son instrument, il m'arrive très régulièrement d'acheter le magazine. J'avais déjà fait une précédente dédicace et je remercie infiniment Bassiste Magazine d'être venu sur ma chaîne pour me faire un petit clin d'œil et me remercier pour la petite mise en lumière à ma portée, à ma mesure que j'ai pu faire à leur bénéfice. Donc, j'ai feuilleté le tout dernier exemplaire. Et mine de rien, il faut avouer quand même que Bassiste Magazine a essayé d'être novateur. Prenons l'exemple, oui, j'ai préparé quand même parce que 62 magazines, je ne vais pas tous vous les sortir. Imaginez la taille de la vidéo. Donc, par exemple, à l'époque du numéro 19, on faisait une liaison entre Bassiste Magazine et Batterie Magazine afin que vous et votre pote à la batterie, votre cousin, votre frangin, votre frangine, votre cousine ou votre pote en asos, vous puissiez bosser des morceaux que vous aviez envie personnellement par rapport à ce qui était proposé un petit peu plus loin. Voilà, par exemple, donc il y avait une partie ici, une partie là, pardon, avec le micro. Oui, je n'utilise pas le Handy Recorder parce qu'il fait tellement chaud et comme je n'ai pas de fonds de roulement financier pour autofinancer la chaîne, je préférais le préserver. Donc, vous excuserez un petit peu la qualité un peu moins hype de mon audio, mais je pense que c'est nécessaire. Après, je vous fournis une capture d'écran de ce que ça me rapporte entre guillemets par mois. Mais attention, n'oublions pas, en dessous d'une certaine forme, YouTube AdSense ne vous fournit pas les sous-sous. Mais ça viendra, ça viendra. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, soit parce qu'ils cliquent sur une petite pub qui les intéresse ou qui laissent diffuser un peu la pub parce que c'est ce qui permet d'être d'éléments moteurs financiers pour pouvoir améliorer dans le futur cette chaîne. Donc, il y avait une partie pour la basse, clé de phare, et puis la partie batterie ici. Et puis après, le magazine a été aussi novateur en proposant des sujets thématiques. Alors, des sujets thématiques comme par exemple la basse United Kingdom, la basse anglaise. Et vous aviez un nombre non négligeable et de partitions assez juste en clé de phare, ce qui est bien parce qu'on respectait le cartouche. Et en dessous, on vous fournissait le doigté type tablature. Alors, c'est un doigté qui vous est proposé. Ce n'est pas obligé d'être celui-ci. Quelquefois, vous pouvez vous apercevoir par exemple qu'on peut jouer certains morceaux de trois manières différentes au niveau de ce qu'on appelle la tessiture. C'est-à-dire, on peut jouer exactement la même note, mais pas placé au même endroit sur le manche, tout en étant dans la même fourchette au niveau de son palier. Par exemple, un La en case 5 sur la grosse corde de mie vaut un La à la corde de La à vide. Par exemple. Donc, vous aviez tout un ensemble de panels de chansons proposés. Donc, dans celui-ci, on vous proposait donc du Beatles Paul McCartney avec Taxman. On vous proposait Bill Whitman parce qu'il était le bassiste des Rolling Stones. Les Rolling Stones sont anglais. Vous aviez du Roger Waters avec Pink Floyd de proposer. Vous aviez plein de choses. Bref, vous aviez vraiment matière. Franchement. Mais, ce n'est pas forcément la quantité qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est la qualité et puis, comment dire, ce que ça vous apporte au temps opportun qu'il vous est nécessaire. Par exemple, je reprends le Bassiste Magazine numéro 1. C'était les bases des bases. Et il y a une chose aussi qu'on oublie, c'est que le Bassiste Magazine a existé grâce au vivier des gens qui font partie du MAI à cette époque-là. Et au MAI, aujourd'hui, les intervenants proviennent beaucoup de cet endroit. Ce n'est pas pour rien. Un petit clin d'œil aussi à Hans Kulok. Alors, si certains font des recherches, vous avez une basse attitude. Et vous verrez que c'est un homme qui a beaucoup oeuvré pour le MAI, qui a fait des méthodes. Et puis, par exemple, si on regarde le numéro 52. Bon, ben là, on vous met une bonne partie du taf, un reportage sur le Bassiste de Muse. Et puis, en haut à droite, un hommage à James Emerson. Et là, on s'aperçoit, donc, que nous avons une quantité non négligeable du cheptel des chansons de la Mountain, dont Hans Kulok s'y apprête pour les premiers morceaux. Ensuite, Adria K, suivi par Philippe Gonand et Olivier Bech. J'espère que je le prononce bien. Et donc, vous aviez un ensemble de morceaux. Pareil. Alors, ce n'est pas forcément tout le temps l'intégralité de la partition, mais la partie clé moteur. Et en plus, on vous fournissait également de quoi vous faire une petite jaquette DVD. Parce qu'à l'époque, c'était le DVD, aujourd'hui, on passe pour un ringard le DVD, parce que c'est de la matière plastique, et ainsi de suite. Donc, je voudrais revenir aujourd'hui au Bassiste magazine numéro 92. Donc, le tout dernier sorti, qui représente le mois de, attention, juin-juillet. Donc, sachez que je ne vais pas repomper le travail qui a été fait. Il y a un très, très beau travail, très complet, très argumenté par, par exemple, François Charles Delacoute sur la ligne de basse 70 Rock, il me semble. Puisque, en corrélation, il doit y avoir un article sur le bassiste de Deep Purple, Roger Glover, et pas que. Et ensuite, vous avez aussi, donc, un flashback des années 80 par Chobb. Bruno Ramos s'apprête à vous faire une initiation sur 7 nuances différentes sur les Ghost Notes. Des Ghost Notes, vous en avez une qui est bien placée exactement comme il faut, sur Monnaie de Pink Floyd. Pas dans la première thématique, mais dans le refrain. Vous en avez une à placer exactement là où il faut. Après, vous avez une ébauche et un très bon travail, très funky, de Jean Bicello, justement, sur une vidéo en parallèle, sur Hébergé, sur le YouTube de Bassiste Magazine, d'une trentaine de minutes, qui est très intéressant. Il faut faire l'effort de le regarder. Vous avez Sébastien Tibax, qui, de temps en temps, fait des interventions sur les réseaux sociaux, qui, là, présente un travail sur le pinking et le débit à la funk, pour rendre un morceau funk. Mais surtout, pour moi, le piece of cake en anglais, la cerise sur le gâteau, dans tout ce que j'ai trouvé cela d'intéressant, c'est justement Fabrice Donard. Parce que Fabrice Donard, mine de rien, avec son confrère, qu'il présente très très bien dans la vidéo à la batterie. Donc, c'est un peu le retour, comme je vous avais montré dans le numéro 17, cet ensemble basse-batterie. Il vous propose une initiation au punk US. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour un ultra-débutant, le premier morceau, par exemple, des Romans, I Wanna Be Sedated, eh bien, il est très facilement prenable. Le second, ben, c'est Beats Bling, Bop, pareil. Punk Rock Song, également. Après, on passe sur du Bad Religions, qui a un peu de nuance, c'est You. Après, vous avez des morceaux des Dead Kennedy. Vous avez aussi, également, des morceaux de NoFX, Cicotiff Hall, aussi, Lauren Seed. Bref, du Green Day, du Offspring. Voilà. Et ça, si vous voulez commencer l'instrument, parce que vous me découvrez par l'intermédiaire de cette vidéo, c'est quelque chose de très bien pour vraiment débuter. Moi, je vous conseille de travailler tout d'abord au doigt. Ensuite, au doigt rapproché plus près du chevalet. Donc, soit vous décalez votre pouce par rapport à votre position micro. Ou, si vous avez un modèle forme jazz basse, vous vous mettez sur le micro le plus près du chevalet au niveau du repose-doigt. Et vous reculez un temps soit peu les doigts, sans gratter les pontes avec vos doigts. Donc, déjà, vous aurez un son un peu plus agressif. Un peu plus aigu. Puis, la corde vibrera. Vous aurez cette sensation qu'elle vibre plus vite. Mais, en fait, c'est parce que vous êtes plus près d'une résonance dure plutôt que souple. Et puis, vous pourrez passer au jeu au médiator. Allez, allez, retour. C'est vrai que j'ai fait une vidéo qui date d'à peu près il y a deux ans. Avec les qualités techniques de l'époque. Je vous mettrai un lien pour cette vidéo. Mais également, puisque je suis quelqu'un qui ne veut pas tirer forcément la couverture à soi. Mon but étant, avant tout, le partage. Je vous mettrai un lien dans le descriptif pour la vidéo qui sera pour titre. Débuter l'aller-retour au médiator basse. Et c'est Clio qui s'y attelle. Quelquefois, on est plus... On accorde plus son attention quand c'est une voix féminine qui vous parle. Pourquoi pas. Et elle l'explique aussi avec un certain talent et un certain brio. Donc, voilà, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, vu que Bassis Magazine a l'air de m'apprécier, puisqu'ils m'ont fait un petit coucou, c'est que je trouve que dans la vidéo de Fabrice Donard avec son confrère batteur, sachant que la vidéo fait 17 minutes, est-ce qu'ils ne se sont pas dit qu'on risque de perdre l'audience en cours de route ou l'attention du spectateur. Il faudra que je leur fasse un petit coucou juste en commentaire en disant que, en plus, par l'intermédiaire de cette vidéo, j'ai apprécié le geste. Je trouve vraiment que c'est la pièce maîtresse de ce numéro 92, même s'il y a des reportages de qualité sur le bassiste de Gojira et patati et patata. Et puis, dans le commentaire, j'essaierai, si je peux me permettre, de mettre un timecode à chacune des chansons pour que ça soit plus facile pour les personnes de switcher d'une chanson à une autre s'ils ont acquis le magazine, comme je leur conseille là, parce qu'à moins de 7 euros symboliques dans un kiosque, vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Vous accordez votre confiance en one shot, vous le prenez en kiosque, ça envoie un signal fort au kiosque magazine. Maintenant, aujourd'hui, si je compare ce bassiste magazine-ci à ce magazine-là, il est plus maigre parce qu'il y a une réalité. La réalité, c'est que comme il a été en poste pendant un an, un an et demi au niveau de la distribution, c'est sûr que les publicitaires et le milieu du marketing ont du coup moins accordé de confiance et d'importance. Je crois que je n'ai pas compté, mais s'il y a trois publicitaires différents qui les soutiennent, c'est le bout du monde. Il faut savoir qu'on a peut-être trois, quatre, allez, on va dire cinq gros maximum, tout simplement. Et donc, ils ont besoin de se remettre d'aplomb. Et j'ai mis un doute. Quand on le paye au prix fort au kiosque, que vous payez en abonnement, il faut quand même dans votre tête qu'on s'enlève une chose, c'est qu'il faut retirer 20% du prix, ça s'appelle la TVA. Et ça, ça n'arrive pas dans les poches ni de l'éditeur ni de ceux qui font que le magazine vit et existe. Donc, je pense que s'il n'y avait que les gens qui achetaient et qui n'avaient pas du tout publicité dans le magazine, ils ne vivraient pas. Donc, dans ce numéro 92, vraiment, vraiment une belle découverte. Et c'est Fabrice Donard qui l'offre. C'est vraiment cette initiation au punk rock US qui est atteignable. Et c'est un très, très bon sujet d'été, de détente. C'est même l'occasion, je dirais, de, si vous voulez franchir le pas et de ne pas vous contenter que d'en regarder des vidéos YouTube ou des gens qui vous promettent de vous transformer grâce à une formation payante, c'est peut-être l'occasion de franchir une porte de boutique ou de vous renseigner à vous inscrire à une ASOS, de prendre un prof. Donc, en ASOS, généralement, on tient compte de vos revenus. Donc, c'est dégressif. Et puis, il y a des profs aussi en boutique, si vous préférez un prof particulier, particulier. Après, je crois que ça doit tourner entre un prof particulier. Il y a entre 15 et 30 euros la fourchette, selon la région. Et justement, de commencer à bosser des morceaux tels que celui-ci de Fabrice Donard afin de bien prendre de bonnes bases. Donc voilà, je voulais faire un clin d'œil, je voulais faire un coucou. C'était normal et nécessaire. Pour info, vous avez remarqué que précédemment, il y avait deux vidéos qui étaient sur la plaque. L'une pour dire que c'est une parfaite machine de diagnostic pour une prise en charge constructeur garanti. La deuxième, pour vous dire que cette machine ne se contente pas de regarder, d'observer votre instrument de musique, mais aussi de vous rectifier les fret afin que vous ayez plus de confort de jeu. C'est normal, j'ai fait un choix personnel. Je me suis fait vacciner. J'ai eu déjà ma première dose. Et donc, je savais que j'allais être un peu secoué. Donc forcément, je suis parti du principe que je ne serais peut-être pas d'équerre ou en pleine forme avec la banane pour vous faire des nouvelles vidéos juste le lendemain au pied levé le temps que ça s'incube. Donc du coup, là, c'est aussi un sujet léger parce que je sais qu'on est l'été, que les gens retrouvent une partie de leur liberté, qu'avec grand plaisir, ils voyaient que les terrasses s'animent, que les événements sportifs recommencent à avoir lieu. Là, beaucoup de gens vont être très heureux de revoir du football en live dans la vraie vie ou diffusé sur les médias. Après, nous aurons les Jeux Olympiques et ainsi de suite. Ce qui est là, c'est que j'ai adopté la philosophie de faire peut-être des sujets plus courts, mais des sujets qui répondent à l'été. Et ne vous inquiétez pas, des sujets, j'en ai plein, j'en ai un vivier entier. Je ne vous lâche pas. Donc pour ceux qui me découvrent, ça fait une paire de fois qu'ils me gratte mes vidéos et qu'ils ne sont pas abonnés, abonnez-vous et activez la cloche. Et puis, les personnes, si vous avez un peu de temps pour mettre des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours gratuit. Vous savez que j'y réponds, autant qu'il est au domaine de mon possible de le faire. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine avant que mon caméscope, lui, il fonde. Bisous, bisous à tous et à la prochaine.